Il est 19h à la une de cette édition. Le premier, l'Odimondis, quitte enfin la capitale opération Coup de poing, remède à l'incalubrité dans la ville-province de Kinshasa, trouvée par le gouverneur Daniel Bumba, a démarré depuis samedi. Nous ferons un focus sur le travaux d'assainissement organisé à la gare centrale. A quelques jours de l'arrivée de la dame la pluie, le gouvernement provincial de Kinshasa réfléchit déjà sur un plan de curage de caniveau. Le ministre provincial des ITPR a fait part de cette volonté gouvernementale au directeur provincial de l'OVD, rencontre à suivre dans le corps de votre journal. Les élus municipaux de la commune de Mongafoula, réunis pour la deuxième session ordinaire et budgétaire au cours de cette plénière, de recommandations ont été formulées pour la réussite de la gestion. A toutes et à tous, voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Débutant cette édition par cette nouvelle en bref, le président RD Congolais séjourne à Harare au Zimbabwe. Félix Tshisekedi prendra part au 44e sommet ordinaire de chef d'Etat et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, qui s'ouvre ce samedi 17 août 2024. Le président de la République, Félix Tshisekedi, prendra la parole devant l'organe politique pour présenter la situation politique et sécuritaire du pays, ainsi que le déploiement, plus le détail dans nos prochaines éditions. Rétenez cette phrase, opération, coup de poing, c'est pété troll, remède à l'insalubrité dans la ville, province de Kinshasa, trouvée par le gouverneur Daniel Bumba. Le génie militaire de Fardissier a commencé l'assainissement aux côtés d'autres services récrutés par l'hôtel de ville. Hier j'ai dit, il était sur la place de la gare centrale pour la manœuvre du premier départ de Zimondis et d'Itshalla. Dans un excavateur militaire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, actionne la machine pour débarrasser Kinshasa de toutes ses immondices, avec le concours sollicité du génie militaire. Un des services des forces armées de la République démocratique du Congo, qui entre en jeu après le lancement de l'opération coup de poing le week-end dernier. Pour cette première phase de l'opération qui consiste à assainir la commune de la Gombe, l'autorité urbaine veille au grain. Pendant 45 jours, durée de l'opération coup de poing avant sa première évaluation, le génie militaire des forces armées de la République démocratique du Congo va travailler, aux côtés d'autres services récrutés par l'hôtel de ville, pour rendre Kinshasa propre et salubre. Le gouverneur Daniel Bumba a insisté sur la nécessité des résultats qu'attendent les Kinoises et Kinois au terme de cette opération. L'assainissement total de la capitale congolaise, qui à ses jours est dans une situation chaotique. Alors qu'il embarque pour son retour, le gouverneur de la ville s'est fait apostrofé sur le boulevard par une meute des jeunes. Nous étions agents de la régie depuis 2006, mais nous avons été chassés comme des malpropres. Nous voulons reprendre ce travail. Air flegmatique, Daniel Bumba les rassure. Pour cette première phase, nous prendrons 6000 personnes rémunérées. Le ministre provincial en charge de la question enverra ses services pour vous identifier afin de vous sortir de cette précarité sur le boulevard. L'opération coup de poing est bien pensée, mais il faut que les Kinoises et Kinois se l'approprient. Je le disais à l'entame de cette édition, à quelques jours de l'arrivée de la dame de la pluie, le gouvernement provincial de Kinshasa réfléchit déjà sur un plan de courageux caniveau. Le ministre provincial de Ziteper a fait part de cette volonté gouvernementale au directeur provincial de l'OVD. Deux infrastructures de base à la taille de ces pays-continents, c'est le vœu du gouvernement provincial de Kinshasa. Le ministre provincial de Ziteper a fait part de la province de Kinshasa en ont discuté avec le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, des échanges autour d'un programme d'urgence de curage de rivières, collecteurs et caniveaux avant l'arrivée de la dame de la pluie. Il a tapé un peu fort sur ce qui doit être sa priorité pour ces jours-ci. C'est à l'approche pratiquement de la saison de pluie qu'il souhaite qu'on fasse un programme en toute urgence sur le curage de caniveaux et des rivières. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Juste après, c'est une délégation du projet Kinellenda venue présenter au ministre provincial Alain Tilungou un consultant récruté pour appuyer la ville dans le cadre de la gestion de risques et catastrophes. Nous sommes en phase diagnostique, donc c'est la prochaine étape comme vous le disiez. Et puis après nous passerons à une phase de proposition, donc de proposition des plans sectoriels pour améliorer la gestion des risques et catastrophes pour la ville de Kinshasa, avec un focus sur quatre communes qui sont Lemba, Kisenso, Djili et Matati. Des projets et séances de travail qui concourent à la poursuite du programme d'action du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki dans ses actifs. L'opération coup de poing, lancée samedi dernier, réponse au mot déploré dans la ville-province de Kinshasa pour la signer. L'échange carrément du chapitre lutte contre la traite de personnes, sujet au menu des échanges entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et la coordonnatrice de services spécialisés du chef de l'État. Les autres détails dans ces récits. Les tours des ministères et des personnalités influyantes autour de la question très sensible de la lutte contre la traite de personnes a permis à la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violences faites à la femme et traite de personnes, Chantal Yé-Loumoulop, d'échanger avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Mechabani. A cette étape, l'intérêt s'est porté sur la définition des éléments de la participation active de ces ministères à la réalisation du projet ARRET qui bénéficie déjà de la plus de plusieurs partenaires nationaux et étrangers. Le projet ARRET vient en collaboration avec USAID et l'association de barreaux américains et la coordination dont je suis en charge. Nous allons travailler en collaboration aussi avec le ministère de l'Intérieur en sachant que le ministère de l'Intérieur a plusieurs services qui sont aussi concernés dans le trafic des êtres humains, notamment la police, la DGEM et la mer et tous les autres services aussi. Nous allons travailler ensemble sur un programme que le ministère de l'Intérieur mettra en place. Et nous allons nous rencontrer dans la commission technique que nous allons tous élargir, où il y aura tous ces services qui viendront pour pouvoir avoir une bonne discussion sur tout ce qui est traite des personnes. La qualité de ces programmes permettra de renforcer sinon de mieux asseoir la stabilité et la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et puis la commission nationale de prévention routière appelle la population congolaise en général et les Kinois en particulier à promouvoir de notions de la prévention et sécurité routière. La majorité des routes de la ville de Kinshasa sont recouvertes de la signalisation pour offrir aux usagers une circulation routière suivant les normes requises. Au cours de sa tournée effectuée ce jeudi sur le boulevard du 30 juin et l'avenue de Libération ex-24 novembre, la commission nationale de prévention routière Sainte-Père a exprimé son indignation pour le non-respect du code de la route ainsi que de la signalisation routière de la part des usagers et de l'ensemble de la population quinoise. Selon l'expert en sécurité routière et formateur à la Sainte-Père, Pierre Loulam, la voie publique est régie par les codes de la route et toute sa réglementation, la signalisation sous différents modes et l'agent qualifié de la régulation routière dont la police de circulation routière. Nous implantons des panneaux, nous traçons des marques routières mais qui ne sont pas respectées. 80% de nos chauffeurs n'ont pas passé sur les auto-écoles. Pour le président de la Sainte-Père, Robert Matalatala, dire qu'il n'y a pas de signalisation sur la route de Kinshasa révèle de la mauvaise foi et de l'ignorance. Il y a des panneaux de signalisation que la Sainte-Père est en train d'implanter. La grande question maintenant, il s'agit de l'interprétation de ces panneaux de signalisation. Beaucoup de conducteurs ne savent pas interpréter les panneaux de signalisation. Avec les moyens que nous avons, nous essayons de faire la signalisation que vous trouvez sur nos routes. Le président de la Sainte-Père exhorte la population de Kinshasa à s'approprier des notions sur la sécurité routière et à respecter les différents modes de signalisation sur les artères de la capitale. Ce n'est pas déjà stationnement interdit. Je ne comprends pas. Prévenir, c'est guérir, dit-on. La sécurité routière est l'affaire de tous. En donnant en province, c'est Tédu dans le Congo central à l'antelier de renforcement de capacité sur la surveillance des épidémies et maladies transmissibles. La salle des barreaux des avocats de Matadi au Congo central sert des cadres à cette séance des présentations d'évaluation finale et des partages d'expérience du projet des renforcements du système de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. RSSE en sigle pour notamment une réponse aux épidémies, entre autres, les virus Ebola, fièvres typhoïdes, fièvres jaunes, qui sévissent en République démocratique du Congo en général et au Congo central. En particulier, cette séance de travail est rendue possible après un nombre d'activités organisées par la direction de surveillance épidémiologique, la direction des laboratoires des santé, avec la division provinciale des santé et les membres du bureau central de 9 zones de santé sur les 31 que compte le Congo central en collaboration avec l'Institut national de recherche biomédicale, INERB, grâce à l'appui de l'Agence des coopérations internationales du Japon, JICA, en sigle initiatrice du dit projet depuis 2020. Pour cette troisième et dernière évaluation du projet RSSE, les bilans et satisfaisons. C'est un très bon projet pour la province, dans la mesure où nous avons vu un certain nombre de nos indicateurs clés s'améliorer progressivement. Il y a eu beaucoup d'innovation. Le projet a été conçu avant, mais le projet s'est adapté par rapport aux grandes orientations de l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation est contente du déroulement de cette activité. Le résultat était très satisfaisant. Ça m'a encouragé. Ces connaissances seront restituées aux autres zones de santé de la province. La présentation des expériences du dit projet par chaque zone de santé concernée, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route, sanctionnent ces travaux. Cinq ans après la fermeture, le gouverneur du Maniema décide de rouvrir la résidence officielle du gouverneur. Plusieurs personnalités ont pris part à ce qui paraît comme un événement pour les habitants. Bientôt, le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankoubi Moïse, va occuper sa résidence officielle. Plus ou moins cinq ans, la résidence officielle des gouverneurs dans la province du Maniema est restée inhabité, chose qui faisait étonner toute la population. Pour le nouveau gouverneur du Maniema, il décide de réouvrir cette résidence officielle par un culte ekmenique où plusieurs hommes de Dieu ont placé un mot pour laisser la main de Dieu dans cette maison déjà abandonnée. Prenant la parole pour cette cérémonie, Moussa Kabwankoubi Moïse a tout d'abord remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, mais aussi il a montré que cette cérémonie est très significative pour marquer la réouverture de cette résidence. Cette cérémonie, au bien significative, est marquée, d'une part, par le désir d'ouvrir solennellement cette résidence pour commencer à y habiter après un certain nombre d'années qui n'aient jamais été habitées, et d'autre part, par l'équipe de prière pour demander à Dieu, comme il a protégé les maisons des éprits par le sang de l'agneau pascal, de transformer cette maison en une maison de bénédiction et de paix qui répand les parfums du Christ, mais également de nous garder de tout mal et de tout danger pour que les salis et la paix du Seigneur reposent sur nous qui allons l'habiter et surtout ceux qui y seront accueillis. Dans le Haut-Touéle, le gouverneur de province a lancé hier le travaux de réhabilitation de la route de dessert agricole dans le tronçon, compris entre Issyro et Nessou. C'est dans cette ambiance que le peuple N'Bétou accueille avec chaleur le lancement des travaux de réhabilitation de cette route de dessert agricole Issyro et Nessou par le gouverneur Jean Bakomito Gambou le jeudi 15 août 2024 à présence de son vice Christophe Daramatata. Un geste d'espoir bien apprécié par le tête couronneux des chefferies Mungo-Massi-Ndei qui ont à commun cette route, ils plaident même pour un appui en semences de culture vivrielle et industrielle. En l'estard de l'administrateur du territoire de Rungou, le vice-président de l'Assemblée provinciale, honorable Mathieu Tinda, fils de la contrée, salue le débit des travaux et promet son soutien. Je félicite son excellence gouverneur des provinces pour son leadership transformationnel. Pour le gouverneur Jean Bakomito Gambou, l'action répond aux instructions récits du chef de l'État, surtout que cet axe routier reste le grenier de la ville d'Issyro. Le chef de l'État nous a dit de nous concentrer dans les travaux ou dans la relance de l'agriculture et suivant ses orientations, nous avons pensé que pour y arriver, il nous faut également nous attaquer à la réhabilitation des routes de dessert agricole. Nous sommes déterminés à relancer l'agriculture, mais à côté, il faut également revoir les routes d'intérêt provincial comme les routes de dessert agricole. Signalons qu'avant de regagner son bureau, Jean Bakomito Gambou est resté longtemps assisté à la preuve des agents de sa régie provinciale qui bénéficient d'un financement propre pour ses travaux à impact rapide. Les investisseurs veulent mettre cap dans le nord Ubangui. Une arrivée future annoncée par le gouverneur de province avant de visiter un pan en état de délabrement à Moba Imbongo. Le gouverneur de la province d'Ino-Ubangui, Mobutu Malundimba, était face à la presse ce mardi 13 août 2024 à Badolité. Les différentes démarches menées au bénéfice de la province ont été au centre de ces échanges. Dans sa communication, le patron de l'exécutif provincial d'Ino-Ubangui a expliqué aux journalistes de différentes chaînes de la ville de Badolité qu'à son séjour en dehors de la province pendant plusieurs mois était consacrée aux différentes démarches pour le bien-être de sa population. Avec tous les contacts écrits pendant son séjour, les 13 engins, dont le gouvernement congolais, destinés à la réhabilitation des routes d'Ino-Ubangui et le débit de transport en commun sont déjà arrivés au port d'Akoula. Probablement, ces engins pourront arriver au port de Businga la fin de cette semaine pour se mettre au travail et soulager les usagers des différents tronçons d'Ino-Ubangui. Comme vous le savez, je suis toujours dans le souci de matérialiser la vision de son excellence le chef de l'État, Félix-Antoine Tissouké de Tiringo. Le gouvernement que je dirige aujourd'hui, de la province du Nord-Ubangui, a décidé de mettre à disposition pour le début des travaux, dès l'arrivée des engins à Businga, 12 500 litres de carburant et de lubrifiant pour qu'avec les moyens du bord, nous puissions directement avancer les travaux. Retenez qu'après cette conférence de presse, le gouverneur Mobutoumalo, dans le cadre des travaux de la réhabilitation des routes de la province du Nord-Ubangui, qui vont démarrer bientôt, s'est rendu à Mobaimbongo, situé à 25 km de Badolité. Objectif, visiter un pont en état de délabrement très avancé. En voyant cet état de pont, le chef de l'exécutif provincial a promis la réhabilitation des 10 ponts dans un bref délai pour permettre les passages des petits égaux véhicules. Dans le haut, l'Omami, deux jeunes ont été sensibilisés lors du lancement de la campagne sur l'autoprise en charge par le ministre provincial en charge de l'agriculture. Le ministre provincial de l'Agrippel, M. Kiyolo Kiloumé-Emmanuel, représentant personnel du gouverneur Benzamouloumé-Marman, a participé à l'atelier des présentations du projet d'assistance technique du Bureau international du travail, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, PJAB en sigle, grâce à l'appui financier de la Banque africaine du développement au centre ICAMISAMBA, qu'accompagnait le ministre provincial de la Jeunesse, M. Stéphane Kanongué et d'autres personnalités. C'est une quatrième phase des formations des agri-preneurs pour produire plusieurs variétés de semences améliorées dans la province d'Iolomami. En nom du gouverneur, le ministre de l'Agrippel, en présence des autorités ecclésiastiques de l'église méthodiste, a dans son allocution remercié de prime abord le président de la République pour la paix et surtout pour les projets PJAB qui visent à octroyer de l'emploi à la jeunesse d'Iolomami dans les domaines agricoles. Et ensuite, il a remercié le gouverneur de Provence, l'honorable Benzamouloumé-Marman, pour le choix porté sur sa modeste personne. Le souhait du gouverneur est de voir toutes les cartes qui sont passées à l'information être financées pour que ce projet soit de grande utilité pour l'entrepreneuriat des jeunes du Olomami. Après le du représentant du gouverneur, une visite guidée des installations du dit centre comme le grenier et le homme des agri-preneurs a sanctionné cette cérémonie. Dans le Quilou, son gouverneur a lancé des activités de l'ingénierie sociale du projet de l'autonomisation pour la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Le gouverneur de Provence, Félicien Kiwai, a lancé officiellement ce vendredi 9 août à Kikwito les activités de l'ingénierie sociale du projet autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition inclusive et résilient au changement climatique à venir en sigle dans la Provence du Quilou. C'est là au cours d'un atelier de sensibilisation qui a réuni les acteurs politiques, sécuritaires ainsi que de la société civile à l'automne marinelle. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages de la population dans les domaines d'agriculture. Dans son speech du lancement, le gouverneur de Provence a révélé les composantes essentielles qui donnent un caractère ambitieux à ces projets. L'agriculture fabriale est en préparation agricole et régale. L'existe des emplacements et des marchés territoriaux. La coordination et gestion du projet suivent les variations et gestion des savoirs. Notez que ces projets bénéficient de l'appui technique et financier du Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole et de l'Agence française du développement et des fonds pour l'environnement mondial. Avez-vous déjà eu l'idée d'en savoir un peu plus sur les conditions de vie des ménages ? Une enquête a été menée dans le Maïm d'Ombé dont voici le résultat dans ses reportages de Rodé Panda. L'enquête sur les conditions de vie des ménages, tel est le thème retenu par l'Institut national des statistiques pour le lancement officiel de cette activité, se basant sur l'amélioration des conditions de vie des ménages. Au cours de cette activité, le directeur du cabinet du gouverneur du Maïm d'Ombé, M. Jean-Claude Nongo, représentant le chef de l'exécutif provincial, a donné l'égo de cette activité. L'occasion faisant les larrons, le superviseur provincial, M. Jacques Bosoco, a expliqué clairement l'importance et le déroulement de l'enquête dans le Maïm d'Ombé. Il faut arriver ici. Les architectes de l'enquête, c'est le déroulement. Le déroulement, c'est quoi ? C'est le recensement des ménages. Ils vont représenter tous les ménages qui sont là, avec les équipes qui sont appris. À l'issue de ça, ils vont tirer 24 ménages. C'est-à-dire, dans chaque été, nous avons 24 ménages qui seront tirés. C'est-à-dire, quand on fait les 28 fois 24 dans notre province, nous avons constamment s'étendu. C'est-à-dire, si ça s'étendu, les ménages et s'étendu dans notre province. Notons que la dite enquête prendra 33 jours. C'est-à-dire, elle débitera vers la fin du mois d'août. Cette enquête est financée par la Banque mondiale, le PINI, des gouvernements congolais en collaboration avec le ministère du Plan. Dans la province de Litori, l'administration militaire vient de renforcer la sécurité sur le littoral du lac Albert pour mettre à l'abri du danger la population de cette zone face à la menace de Mélisse Zahir. J'union, c'est l'émane. Ici, nous sommes à Choumia, bien évidemment, au littoral du lac Albert. Ces eaux partagent les limites lacistes avec la République serre de l'Ouganda. Les activités socio-économiques ont repris normalement après les attaques ayant ciblé le mois de juillet dernier trois positions de forces armées de la République démocratique du Congo à Kassini, Choumia et Sabé par la Mélisse Zahir. Le dispositif sécuritaire sont déjà renforcés dans cette zone en vue d'assurer la sécurité de la population. Et l'herbien, le chef de la chefferie de Bahama Banyuagi, Sa Majesté Pangamantro, salit la ferme de détermination de l'administration militaire de Litori qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à Litori. Lorsque nous avons fait les rapports, les gouvernants militaires avaient dépêché la commission de membres du comité provincial de sécurité. Nous avons commencé à recevoir les feedbacks positifs. Le président de la société civile de Choumia appelle la population ayant à regagner leur domicile. Nous appelons la population à regagner le domicile. Puisque le travail à bâti est possible, nous avons vu des renforcements des effectifs militaires pour assurer la sécurité à Choumia. La province de Litori se développe du jour au lendemain. Depuis l'avènement de l'état de siège, plusieurs actions menées, ces places confirment la restauration de Litori. Toujours en Litori, bientôt la puissance de la centrale électrique de Bouddana passera de 1,4 MW, sa puissance actuelle, à 12 MW grâce aux travaux entamés par la société Grand Tech Energy en appui à l'électro-Kimo. C'est dans le but d'accompagner les chefs de l'état dans sa vision de développer la province de Litori que des travaux sont attamés par la société Grand Tech Energy en appui à l'électro-Kimo sur la centrale électrique de Bouddana dans le but de stabiliser les courants en ville de Bouddana et Aviron et soulager la souffrance de la population. Selon Diedonemou Limouila, directeur général de soutenir l'énergie, ces travaux sont placés pour concrétiser la vision du chef de l'état qui prône sur les sociales de la population d'abord. D'ici décembre, les 12 MW sera là. Ce que je peux demander à la population de Bouddana est d'être tranquille, de suivre les informations à la source. La société Green Tech est venue ici pour soulager les difficultés qu'est la population concernant l'électricité. Sokimo et Sartan Énergie, ils se sont mis d'accord pour arriver à soulager la population à avoir l'électricité avec l'appui des gouverneurs qui fait un effort pour le développement de l'Étourie. Avec le souhait du chef de l'état qui est toujours derrière sa population, il écoute ce qu'est la population par. Insatisfait site de la part de la population qui vit sans énergie électrique de qualité pour l'instant. Comme population, la grande chose qui nous intéresse c'est le courant. Ligne de conduite, tout ça, la ligne de distribution, on va remplacer le vieux câble qui perdent l'énergie en route. Moi je crois qu'il y a lieu de saluer ça. Rappelez-vous que cette première phase de travaux qui durera trois mois a pour objectif de stabiliser la centrale idéologique de Bouddhana, a ramené sa puissance qui est de 1,4 mégawatts pour l'instant à 7 mégawatts. Les mesures économiques ont été prises par le gouvernement pour améliorer les conditions sociales de la population. Mesures saluées par la vision faché rénovée lors d'un grand rassemblement à Lubumbashi. Le moment est venu de soulager tant soit peu le panier de la ménagère congolaise. Et par cet engagement du gouvernement de la République, une série de mesures urgentes ont été prises pour contrer la charte de la vie en RDC. Ces mesures qui concernent un groupe de neuf produits importés ont fait l'objet d'un grand rassemblement à Lubumbashi initié par la structure Vision Fachi Rénovée que dirige Kalimboui pour en expliquer le bien fondé à sa base. Surtout, remercier le chef de l'État, Félix Antantiseke de Chinombo, qui a pensé à renforcer le pouvoir d'achat de sa population. Ces produits précisent le numéro 1 de la Vision Fachi Rénovée. Sans viande, volaille, sucre, poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs et huile végétale, selon ce soldat de Fachi, Kalimboui, qui harangue cette foule louchoise. La mise en œuvre de ces mesures, combinée aux efforts en cours pour stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, fera œuvre utile pour le bien-être du peuple congolais en général, même celui qui se trouve dans le Haut Katanga, province du gouverneur Jean-Jacques Kaboula-Katwe, a insisté, le président Kalimboui, concrètement, a appuyé le numéro 1 de la Vision Fachi Rénovée. Ces mesures incluent aussi des suppressions de droits de taxes et de rédévence sur le maïs et la farine de maïs. C'est ce qui a suscité l'enthousiasme de tous les fachistes présents lors de ce grand rassemblement. C'est ainsi que Kalimboui a félicité le gouvernement sous-minois qui, depuis son entrée en fonction, travaille pour l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Rendons-nous dans le Kassai central où le gouverneur de province a visité le travaux sur la route Kalimboui. Le député national élit de la circonception électorale de Kananga, Christian Moukendi, qui séjourne au chef-lieu de la province du Kassai central, précisément Kananga. Depuis ce jeudi 15 août 2024, le député national Christian a été accueilli par sa population de l'aéroport jusqu'au rond-point Moukeng-Echabantou. Il a restitué son séjour à l'hémicycle national du Palais du Peuple à sa base venue à sa rencontre. Plusieurs missions ont été effectuées, à savoir, à l'Oubumbashi, il a plaidé pour le commerçant du Kassai central pour l'évacuation de leurs marchandises vers Kananga. Il a reçu la délégation des étudiants kassaïens qui séjournent à l'Oubumbashi et le paiement de frais académiques a été honoré pour les Angles. François-ci, ... signalons que l'honorable christian moukendi a émis le fait de voir le travaux de la route il s'agit plutôt d'une rencontre entre le député national christian moukendi et sa base dans le caissaille central une session extraordinaire a été ouverte le mercredi 14 août 2024 à l'assemblée provinciale du lois là bas de quoi il s'agit conformément aux dispositions légales les honorables députés provinciaux du lois là bas ont répondu à l'appel pour l'ouverture de la session extraordinaire d'août 2024 afin d'examiner et d'adopter le programme quinquennal du nouveau gouvernement provincial c'est sur décision de l'honorable président jean-marie cassé a lu en plénière que la convocation de l'assemblée provinciale du lois là bas en session extraordinaire a eu lieu dans son discours inaugural le premier d'entre les élus provinciaux à saluer la promptitude des honorables députés pour leur présence honorable député nous voici des nouveaux réunis ce mercredi 14 août 2024 pour répondre à l'appel de notre devoir je voudrais saluer votre promptitude à sublimer le travail et revenir aussitôt à l'hémicycle que nous n'avons du reste presque pas quitté ceci appelle une étude approfondie des élus provinciaux autour du programme du gouvernement provincial pour poursuivre avec le long du développement tout en invitant madame la gouverneur à veiller à la gestion axée sur les résultats afin que le coût de réalisation de ce programme soit réaliste comme par le passé je voudrais cependant lui rassurer que l'institution assemblée provinciale ne ménagera aucun effort pour l'accompagner à travers le mécanisme de pilotage de la mise en oeuvre du suivi et de l'évaluation à mis par cours du programme au cas où il sera approuvé par la représentation provinciale pour que les actions à réaliser répondent aux besoins réels de la population l'intérêt général des lois la baie en dépend à ajouté jean-marie cassé a au cours de cette plénière à laquelle on prépare la gouverneure fufi masso kassaini et les nouveaux membres du gouvernement les élus municipaux de la commune de montgafoul a réuni depuis hier jeudi pour la deuxième session ordinaire et budgétaire au cours de cette plénière de recommandations ont été formulées pour la réussite de la gestion ils sont au total 12 conseillers municipaux de la commune de montgafoul a réunis pour la traditionnelle session ordinaire l'ouverture de cette deuxième session ordinaire est intervenue le jeudi 15 août 2024 dans la salle polyvalente olivier saïa dans l'enceinte du bureau communal de la commune de montgafoul a en présence du bourgou maître de cette municipalité sévérin lumbumalamba et des différentes personnalités prenons la parole le président de cet organe yoshua kassongo qu'accompagné son vice blaise mampouya et les rapporteurs florence akikiwa s'est apaisantie sur les missions cruciales du conseil municipal cette session qui se veut budgétaire vient renforcer les mesures nécessaires pour la mobilisation des ressources financières qui permettront d'améliorer les conditions socio-économiques et professionnelles des agences de cadre de cette vaste commune a fait savoir le président yoshua kassongo nous sommes déterminés cette fois ci à doter de la commune de montgafoul a d'un budget conséquent un budget ambitieux et qui répondra tant soit peu aux besoins de notre population pour sa part sévérin lumbumalamba bourgou maître de montgafoul a s'est dit très satisfait de l'accompagnement des conseillers municipaux qui vient soulager tant soit peu les attentes de la population qui espère voir un bon décollage de leur commune et la population ne doit pas s'arrêter à élire mais aussi à accompagner non seulement les conseillers mais aussi le point c'est parce qu'on ne peut pas diriger une commune sans la population et cette population doit s'impréner de la philosophie du chef il sait dénoter que la poursuite de cette mission d'intérêt général reste un cheval de bataille pour les élus du peuple et de ses gestionnaires étant donné que le conseil municipal a pour mission d'accompagner les actions de l'autorité municipale dans la gestion de la chose publique et puis c'est titre avant de nous quitter autonomisation économique de la femme la ministre du genre enfants et famille on a discuté avec de femmes entrepreneurs de bisous bisous dans cet espace à première vue les femmes sont en première ligne elles exercent plusieurs activités génératrice des recettes notamment la confection des habits des perruques et autres et de l'autre côté les maisons d'habillement importés restaurant onglerie tenue pour la plupart part des femmes nous sommes à la galerie bisous bisous située sur l'avenue du commerce à gombé une filiale des léon group où plus de 400 femmes oeuvres dans l'informel et d'autres ont bénéficié des microcrédits la ministre du genre enfants et famille léonie candolo est allée à la rencontre de ces femmes pour voir comment accompagner et encourager les travails de ces femmes entrepreneurs à rappeler la vision du chef de l'état celle de l'autonomisation de la femme en présence de son initiateur jervais milandou des doléances ont été présentés à la ministre par leur représentante belotim biya alighi notamment l'instabilité du taux d'échange les problèmes liés à l'obtention des visas pour les femmes commerçantes les tracasseries pour les paiements des impôts et taxes l'insécurité et l'état d'un praticabilité de l'avenue du commerce ces femmes sollicitent du gouvernement par l'étruchement de la patronne du genre léonie candolo la création d'une structure légale visant à l'exportation des lignes des vêtements mais d'indierci à l'étranger les désidérata appuyé par les présidents de léon group c'est une joie d'accompagner de voir les moments qui ont commencé dans l'informel et de les amener vers le formel donc la microfinance du bouddou c'est une passerelle c'est un pont qui sert à tous ceux qui sont dans l'informel de passer dessus pour arriver au formel jervais milandou président des léon group octroie déjà des crédits aux femmes entrepreneurs et compte élargir ses cercles avec l'ouverture d'un compte bancaire collectif pour faciliter l'obtention du visa voilà voilà tout pour cette édition c'est un journal de la rédaction coordonné par jacques abouam koumé nassé douga réalisé par amada boki et pascal chichot assisté de gabi conga et josé dimoné qui n'est retrouvé en état l'emba dans moins d'une heure pour de nouveaux titres d'actualité à toutes et à tous bonne soirée à tous à tous